Bonjour, bienvenue au domaine d'Ouestimaçon. Je suis Paul-Émile Masson, ici vous êtes sur la quatrième génération de vignerons. Aujourd'hui, c'est moi qui ai repris, depuis le millésime 2019. C'est tout frais, tout récent. On vient d'attaquer cette année. Je me suis associé avec un ami de la famille qui s'appelle Monsieur Laurent Bréchet. Maintenant, nous allons passer à la phase dégustation sur le millésime 2019. Donc un millésime assez particulier parce que, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est mon premier millésime. Beaucoup de matière, beaucoup de puissance. Toujours style d'arôme très typique, rastaud, qui hâche, réglisse. C'est un vin d'une certaine longueur, une certaine élégance. Maintenant, nous allons passer à l'essentiel de la journée, c'est-à-dire la recette. C'est une recette toute simple, une omelette aux truffes qui peut facilement se transformer en mouillade. Donc, ne vous inquiétez pas, si on manque l'omelette, on en fera une mouillade et ça sera aussi bon. Dans un de mes terroirs qui s'appelle Le Jasse, entre Rastaud et Ruex, j'ai des vieilles vignes et autour, c'est bordé de chênes. Autour de ces vignes, nous avons quelques récoltes de truffes maison. C'est des truffes sauvages, donc par rapport aux truffes, les vrais mélanos de culture. À l'intérieur, elles sont un petit peu moins noires, on dit qu'elles sont marbrées. Il vous faudra ensuite, pour la toile, un peu de beurre, un peu d'huile, production. Tous les oliviers qui sont dans la propriété familiale, dans le domaine, autour des vignes. Alors, tout d'abord, battre vos œufs. Une fois que vous avez bien battu vos œufs, bien homogénéisés, on prend la truffe. Une fois que nous avons bien râpé la truffe, on va mettre un petit peu de sel. Et ensuite, on va remixer tout ça, rebattre comme il faut. Donc maintenant, vous faites bien chauffer votre poêle, bien bien chaude, comme il faut, du beurre. C'est une bonne tranche de beurre. Un tout petit peu d'huile d'olive, pour ne pas que le beurre brûle. C'est parti. On remue une dernière fois, bien comme il faut, pour bien homogénéiser. Et on verse le tout. Et ensuite, on commence l'omelette. Comme pour les yeux brouillés, au début, on tourne, on tourne, on tourne. Donc là, on laisse cuire une minute, comme ceci. Donc maintenant, on va passer au roulage de l'omelette. Maintenant, nous allons passer à table. En général, l'omelette de truffe, on la sert toujours avec une petite salade, du jardin, quand on peut. C'est très bon. Donc maintenant, nous allons passer à l'accord mes vins, avec l'omelette de truffe et le vin rastaud. Donc pourquoi j'ai choisi ça ? Comme je vous disais déjà, les deux produits, les truffes venues de rastaud et le vin de rastaud. Je trouvais que l'association de la puissance de ces deux produits se marie très bien. Le côté terreux un petit peu de la truffe va être relevé par la fraîcheur et la puissance. Et le côté fruité un petit peu doux des rastauds. Je trouve que c'est un accord qui se marie à merveille. alongside d'autres produits, des rastauds, des rastauds et des rastauds. Et les nouveaux produits sont actifs pour ces deux produits qui seront plus les prises. Pour les rastauds, le côté des rastauds est très fort.